salut tout le monde et donc bienvenue sur une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir j'ai retrouvé mon compte j'ai pas le pseudo de la personne mais il y a quelqu'un qui m'avait communiqué en jeu et il m'a expliqué un peu comment faire etc et je dois avouer que du coup ça a fonctionné je te remercie énormément donc du coup je vais pouvoir continuer le farm ne changera rien par rapport à ce que j'ai dit dans l'autre vidéo donc on va voir ça vite fait en gros le farm voilà donc le farm restera comme je l'ai dit les soldats de l'empire de toute façon étaient déjà en cours quoi qu'il arrive parce que j'en ai besoin pour l'exécuteur principalement avec piet donc voilà j'en profite je l'ai fait aident trooper il ya toujours le magma qui est en cours mais qui est utilisé mais en attendant le short trooper est en cours le la phoenix donc du coup ce sera ça la team finale ce ne sera plus Ezra et Kanan pour la simple raison que Ezra et Kanan seront utilisables dans d'autres teams contrairement à Zeb et Sabine ou bah ce n'est pas le cas et du coup la team empire la team empire j'ai fait ça parce que Moff Tarkin faut savoir que j'utilise l'executrix donc du coup ça me permet d'avoir un vaisseau amiral qui me permet d'être bien en arène en attendant il y a aussi Throne donc voilà si jamais l'executrix puis après le chimera puis l'executeur si vous arrivez à faire l'executeur assez rapidement bah du coup pas besoin de faire le chimera mais au moins ce sera fait maragé qui est là vador qui va passer relic 7 dans les jours qui suit je préviens d'ailleurs les farms les vidéos farms reprendront du coup ce sera tous les lundis tous les lundis ou pas en vrai je verrai mais en tout cas ce sera tous les lundis du du premier mois je pense donc là il y aura vite fait une vidéo pour le farm je pense et ou alors j'attendrai la fin du mois et après on verra géonosien donc bounty hunter ce sera ça principalement catbane je vais pas le monter en relique je vais au moins le mettre g12 et puis après je verrai dengar que je dois monter relique dans tous les cas raven donc du goût qui est là avec malak les voriens bon je les ai fait beaucoup plus tôt que prévu mais ça me va parce que j'ai déjà le razor crest les eaux qui sont là j'ai juste à farm ces deux là principalement atta c'est vrai qu'on ne voit plus excusez moi voilà donc du coup les eaux qu'il y aura juste surtout ces deux là que que j'ai besoin de femmes bas plus que tout sinon bat j'y tire pas et j'aurai fini les eaux qu'après il faudra bien évidemment que je les ferme etc mais au moins ce sera fait et puis apparemment nisa faut savoir que elle fait vraiment de gros dégâts avec ces aussi donc ça c'est cool rebelle soir en fait il n'y a pas grand chose que je dois finir ils ont tous à peu près ce qu'il faut ça je vais pas le mettre mais ils ont vraiment à peu près tout ce qu'il faut donc j'ai juste les modules à finir et puis voilà je pense pas mettre les oméga et normalement je devrais pouvoir faire cls et ça c'est cool ensuite jkl donc d'ailleurs y'a d'armite qui va bientôt se faire les gars comme vous voyez les gars il y a quand même pas mal de choses qu'on aura déjà fait dans grex par exemple qui ça dit c'est un perso genre obligatoire les eaux qui normalement seront faits pour ces trois po l'ando calricien bon ça ça prend un peu de temps mais ça c'est plus ce sera plutôt rapide parce que de souvenirs il est cantina le scout trooper ça faudrait jouer c'est un peu chiant mais pourquoi pas sûrement dans une team du coup je pense que dans un team hidden trooper il a possiblement sa place faudra voir parce que du coup il permettra d'avoir les pièges de l'empereur sans comme il s'appelle sans piètes r2d2 les gars officier les gars elle peut être dans la team de les gars donc why not ça ce sera pour jaba ça on s'en fout un peu ce sera un petit plus drogan qui sera dedans cls et i3po qui seront déjà faits lobo qui pourrait être utile pour une team droïdes d'ailleurs je les ai pas mis ici non donc après bon comme vous voyez j'aimais le pijaba il me semblait que j'avais fait une team robot mais peut-être pas donc je vais la faire et akhbar bon akhbar je m'en fous un peu j'avoue que c'est un perso que j'en ai un peu rien à foutre je vais le faire parce que je dois monter cette étoile et je dois avoir vos reliques mais voilà en vrai on s'en fout un peu sinon voilà d'ailleurs on va le faire maintenant la team robot donc du coup on va aller dans les droïdes et il faut savoir que du coup la team droïdes c'est forcément elle ensuite il y a je suis en train de chercher ça et t3 m4 voilà ça c'est les trois persos qu'il faut avoir forcément dans la team droïdes alors j'ai oublié le dernier pardon alors c'est pas un droïde du coup c'est lobo avec son rework il est devenu très très bon pour une team droïdes et après en gros vous mettez à peu près ce que vous voulez par exemple vous pouvez mettre ig qui passera forcément dedans je pense que c'est d'ailleurs le mieux à placer peut-être hk si jamais vous voulez il me semble que ig il est utilisé pour fra donc peut-être hk47 qui de qui passera dedans c'est pas forcément le mieux mais c'est celui où il n'y aura pas forcément de soucis par rapport aux autres teams et que vous avez déjà un minimum monté pour dark raven donc normalement ça devrait être bon voilà donc voilà à peu près le changement les changements qu'il ya sur le ferme que je faisais auparavant ça change pas énormément j'ai juste un changement enfin une un changement de route dans mon ferme c'est un peu chiant mais en vrai je me dis que c'est facilement rattrapable donc je dis pas non voilà donc la team droïdes sera à faire ici j'aurai déjà bébé 8 au moins 5 étoiles hk il est plus que 6 étoiles 7 étoiles mais je crois que c'est je sais plus pourquoi je l'ai 411 pourquoi j'ai autant non je sais pas je sais pas pourquoi j'ai autant 411 peut-être un événement donc voilà voilà je regarde vite fait l'il ya jk rebelle en vrai ça va ça va y aller assez vite une fois que j'ai fini l'exécuteur vous allez voir que ça va être très très rapide au niveau des femmes sachant que j'aurais pas je vais pas forcément relique direct après ce sera surtout du farm de perso donc ça va être vraiment cool genre je vais pouvoir finir rapidement que certaines teams par exemple les soldats de l'empire le seul perso qui manque ici je pense d'ailleurs en vrai à part le short trooper quand on fera les gars le scout trooper prendra sûrement la place du short trooper le maître g12 je pense que c'est forcément une bonne idée dans tous les cas il pourrait aller dans pas mal de team empire ou autre et surtout bah du coup avec le death trooper ça vous fera je crois que c'est le faucheur qui vous permettra c'est pas un mauvais vaisseau c'est toujours sympa de la voir donc voilà c'est très très sympa donc le mot le monté ne sert pas n'est pas inutile c'est vraiment un bon perso en plus dans une team empire les phoenix bas ça permettra par exemple pour les vaisseaux et autres donc c'est plutôt sympa je les montrerai pas plus c'est bon j'ai fait palpatine et throne normalement la vidéo de palpatine sortira juste après celle ci il ya juste rex qui va falloir que je montre la team empire géonosien donc comme ça on l'avait dit et du coup jkr là je commence déjà à farm t3 m4 en cantina je regarde mais il me semble pas que j'ai autre chose en cantina le range trooper il n'est pas cantina signe non il n'est pas cantina ok ok on verra bien écoutez normalement je pense que donc là c'est mon farm donc ça c'est les stamina régulière ça c'est le ça aussi mais c'est un extra du coup et ça c'est le cantina en shop faudrait que je vois avec quoi mettre ici parce que j'ai déjà quasi tout terminé donc ça sera que du plus les reliques donc du coup vador en vrai est relique 7 techniquement donc j'aurais pas forcément à le monter plus il faudrait juste que je ferme ces trucs là mais normalement il est relique 7 et du coup j'aurais plus à le monter ça c'est cool là il y aura juste en gros grosse relique boba fett et piet ça c'est vraiment les plus chiants heureusement qu'on n'en fait pas 150 des reliques 7 et 8 parce que c'est vraiment horrible 3 et 5 en vrai je trouve ça largement acceptable et 5 et 7 et 8 c'est vraiment une horreur parce que t'as besoin de gear qui n'est pas simple à avoir donc on verra d'ailleurs normalement je devrais pouvoir avoir les récompenses de dragon crête on verra donc on verra ce que ça donne d'engar donc du coup qui a un gear de passé g13 et le pilote chez sorti 2 qu'il va falloir que je relique 5 je crois mais normalement avec une épisécuteur ça devrait être cool en flotte du coup j'ai fait ça ça c'est ma team c'est ma flotte actuelle pour plusieurs raisons alors déjà je vais l'exécuteur prochain mois dans une semaine ou deux je vais avoir l'exécuteur cette étoile donc ça me permettra de tout avoir et de passer à 400000 de puissance donc là techniquement je n'ai juste pas le razor crest mais ouais c'est à peu près tout ce que j'utilise donc ouais faudrait que je finisse de les faire le problème c'est que pour avoir ces trucs là c'est une galère comme pas possible donc on verra un peu ce que ça donne j'avoue que je sais pas trop quoi former dessus on verra un peu plus tard plutôt mais ouais du coup j'ai tout ce qu'il faut normalement pour up l'exécutrix au max donc 7 étoiles et les compétences donc c'est possible que je passe au dessus des 400000 d'ailleurs un vaisseau je suis toujours sur ces trucs là j'ai le ig qui est 6 étoiles ça c'est cool ça va bientôt être fait d'ailleurs pour fermer les vaisseaux c'est ces deux là donc le droideka pour l'ig demi je crois annoncer bon xana double ou donc en vrai le droideka est pas mauvais c'est juste qu'il lui faut l'omicron et qu'il soit dans une team particulière et que c'est que quand c'est il peut être il peut servir pour une un counter pardon à et c'est le kr avec les géo 9 ans et il ya lui bon c'est pas un perso que j'utiliserai de suite mais il est nécessaire pour l'ig et 2000 donc voilà au moins lui sera fait je crois que ce qui est un peu chiant c'est que je crois que c'est l'un des persos qui est le moins utilisé dans l'inquisitor je suis pas sûr mais il me semble que c'est le cas donc ouais on verra bien donc voilà je suis content j'ai récupéré mon compte on va pouvoir faire ça comme il faut et puis voilà allez merci à tous et je vous dis donc à bientôt pour d'autres vidéos ciao